Et bien, salut les bikers, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi, ça va bien, très bien même. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la Super Soco, mais c'est logique en même temps, tu as vu le titre de la vidéo, donc on n'allait pas se retrouver sur l'Arlay Davidson. Je me suis dit, je vais vous parler un petit peu de l'électrique, donc de la moto électrique. Pourquoi moi j'ai acheté une moto électrique et au bout d'un an et demi, qu'est-ce que j'en pense ? Je n'ai fait que 1583 km avec, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une petite pandémie mondiale. Je pense que vous êtes tous un petit peu au courant. Et étant donné que cette moto, je l'ai acheté pour aller travailler et que je suis cuisinier, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 7 mois que je ne travaille plus, du coup. Ça fait 7 mois que je ne l'utilise pas, j'ai dû l'utiliser peut-être 2 fois en 7 mois. Donc c'est pour ça qu'elle a aussi peu de kilomètres, cette petite moto. Je peux déjà me faire une idée assez précise et concrète de l'électrique. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais partager ça avec vous. Que quand je vais à mon travail, je fais, je crois que ça fait 15 kilomètres. Et je le fais 4 fois par jour le trajet, puisque j'ai une coupure de 3 heures. Et quand j'avais ma petite phaseur, ça me revenait en essence à 110 euros par mois d'essence pour aller travailler. Et je t'avoue que ça me faisait un peu ché de dépenser 110 balles, rien qu'en essence, même si c'est un plaisir de prendre la moto pour aller travailler. Et c'était un plaisir de prendre ma phaseur que je n'ai plus, que je regrette de temps en temps. Mais voilà, c'est ce qui m'a poussé à me dire, mais vas-y, il faut que je prenne une moto électrique. Et c'est là que j'avais découvert, donc en me faisant mes petites recherches sur internet, la marque Super Soco. Je te rappelle que cette marque, je les ai contactés, ils m'ont passé un modèle d'essai. Enfin, ce n'est pas eux qui me l'ont passé, eux, ils ont juste appelé le revendeur le plus proche, Mobelec. Bon, grâce à eux, maintenant, je connais Ben de Mobelec. C'est la concession électrique de la région toulonnaise, que ce soit trottinette, vélo ou moto, scooter électrique aussi. Même réparation de vélo normal, bref, ils font tout. C'est comme ça que je les ai connus, donc au final, je suis assez content que Super Soco m'ait envoyé chez Ben. Et pourquoi, du coup, me prendre la mienne ? Une Super Soco, ça coûte, je crois, ces grands max, 50 centimes pour faire le plein. Mais je crois qu'ils disaient plus 30 centimes sur la fiche technique. Mais bon, sur les fiches techniques, on sait tous comment font les constructeurs. Ils baissent les chiffres ou ils les augmentent quand il faut, histoire de te donner envie. Donc, on va compter 50 centimes pour faire, honnêtement, moi qui ai de l'autoroute pour aller bosser, 60 kilomètres maximum. Voilà, ça, c'est le point négatif. C'est qu'ils t'annoncent, je crois que c'est 100 kilomètres d'autonomie. Tu les as, si tu restes en vitesse 1. Donc, tu vois, là, je me suis mis en vitesse 1. Sur mon compteur, il y a écrit 105, c'est le nombre de kilomètres que je peux faire. La vitesse 1, je crois que tu vas à 45 avec, 45 compteurs, donc tu es à 40. Donc, tu n'y es jamais, concrètement. Moi, je me mets en 2 quand je suis en ville, en général. Et dès que je suis sur l'autoroute, je me mets en 3. Mais je n'ai pas une très grande vitesse de pointe. Enfin, bon, après, je pèse bon poids, il faut le dire. Moi, je fais pas loin de 100 kilos. Donc, du coup, si j'atteins 85 km heure, on va dire que je suis content. Après, moi, j'ai le modèle 2019. Donc, c'est le tout premier modèle de cette moto. Apparemment, la 2020 et la 2021, ils ont un peu plus d'allonges. Et tous les défauts qu'a celle-ci, dont on va parler plus tard, sont corrigés. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, quand tu as un truc qui débute, tu as des défauts et tu les corriges sur les modèles d'après. Heureusement, tu as une garantie. Donc, ce qui fait que moi, j'ai eu quand même plusieurs SAV dessus en 1500 bornes. Ben, déjà, n'a jamais été pointilleux. Au contraire. Et Super Soco non plus. Donc, tous les problèmes que j'ai rencontrés, je vais t'en parler après, ils ont été réglés. Donc, on va dire que pour aller bosser, ça me coûte maximum 5 euros par mois en électricité. Donc, entre 5 euros et 110 euros, tu vois que tu es quand même vite gagnant. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi la Super Soco, enfin, une moto électrique. Et je me suis rentré sur la Super Soco grâce à son prix. Son prix qui est de 4700 euros, forcément. Hors prime. Et tu as une prime d'état qui va jusqu'à 800 euros. Donc, au final, elle te coûte 3900 euros. Donc, il y en a qui peuvent trouver ça cher. Dites-vous qu'on est quand même au début de l'ère électrique. Donc, quand c'est le début, c'est cher. Regardez les écrans plats, les télévisions. Quand c'est sorti, c'était hors de prix. Maintenant, à 100 euros, tu as un écran plat, tu vois. Qu'on soit au début de l'ère électrique et qu'on puisse avoir des motos à moins de 4000 euros, mais en plus, équivalent à 125 cm3, c'est franchement génial. Après, elle a des petits défauts. Dont un qui fait que je viens ici aujourd'hui. La pression des pneus ne tient absolument pas. Oh putain, mais c'est inondé là. La pression des pneus, elle part à une vitesse. C'est juste affolant. Donc là, on va brancher la Soco. Donc, on a un 4 et un 7. Un 4 et un 7, c'est un peu abusé, quoi. Et ça part vite. Là, bon, ça fait 7 mois que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on peut se dire, bon, en 7 mois, ça peut être normal. Mais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au premier confinement, pareil, je ne l'ai pas utilisé du tout, la moto. Pas une seule fois. Sur le premier confinement, c'était quand même vachement plus strict. Donc, 0 fois, ça a duré quoi ? Deux mois ? Le premier, un mois et demi, deux mois, je ne sais plus. Quand je suis ressorti pour la prendre, donc pareil, je n'avais pas de pression. Je n'avais aucune confiance en la moto. J'ai rapidement compris qu'il fallait que je fasse la pression. Et pareil, je n'avais rien du tout en pression. Et donc, ça, déjà, c'est un défaut quand même. Je trouve, la pression part vachement vite. Et aussi, autre défaut, le fait de ne pas l'avoir utilisé pendant un certain temps. Et encore, franchement, ce n'est pas si long que ça. Et bien, quand je l'ai reprise, j'avais un défaut sur le compteur. Une erreur 95 ou un truc comme ça. Et en fait, il a fallu changer un boîtier. Je ne sais pas, je crois que c'est un truc qui gère l'électronique ou un truc comme ça. Mais encore une fois, heureusement, Super Soco et Mobilec, pas chiant du tout, forcément. La moto est garantie. Donc, ça a été changé. Ça a été rapide. Je pouvais quand même rouler malgré ce défaut. Mais bon, il fallait quand même le changer. Deuxième SAV, moi, ça a été le chargeur. Alors, le chargeur, je ne sais pas, du jour au lendemain, il n'a plus voulu charger. Alors que je procède comme il le faut pour charger la moto. Pareil, SAV, j'en ai eu un nouveau. Et le tout premier SAV que j'ai eu, au final, c'était quand on a reçu la moto. Quand elle a été livrée, il y avait la jante qui était rayée. Donc ça, ça doit être au montage à l'usine. Et en mettant le pneu, ils n'ont pas fait gaffe. Ils ont rayé la jante. Et forcément, Ben, vu qu'il est très professionnel, il l'a fait passer sans garantie. J'ai eu une nouvelle jante complète avec le pneu, tout ça. Voilà. Donc j'ai eu trois SAV en 1500 bornes. C'est vrai que ça peut faire reculer quand même. Et après, j'ai compris en voyant sur tous les forums, etc. Que c'était, en fait, la première moto. Je t'avoue que je n'étais pas au courant que c'était le tout début de Super Soco quand je l'ai acheté. Mais le fait que ce soit la première génération, forcément, ça paraît normal. Et puis, comme je vous le dis, il n'y a aucun problème. Vous avez un SAV qui est vraiment au top. Après, bon, il y a la concession qui doit jouer. Moi, en tout cas, Mobelec, il n'y a zéro défaut. Donc, si vous êtes de la région toulounaise, même un peu plus loin du Var, faites des kilomètres. Mais allez chez Ben, à Mobelec. Il a déménagé. En plus, il a un grand local. C'est juste génial. Il a plein de marques. Je vous ai quand même parlé des défauts. Donc, vous voyez, je suis honnête. Je suis là pour vous expliquer pourquoi passer sur un véhicule électrique. Mais je ne suis pas là pour vous le vendre. Je ne touche aucune com' de Super Soco. Mais je vous explique quand même comment ça se passe. Après, l'électrique, il y en a beaucoup qui sont réticents. Ce n'est même pas par rapport aux petits problèmes que je t'ai annoncés. C'est par rapport au fait que ça ne fait pas de bruit. Eh bien, écoutez, moi, l'avantage que j'ai à vous expliquer un peu mon ressenti aujourd'hui, c'est que je conduis deux extrêmes. J'ai une 125 électrique et j'ai une Harley Davidson qui, quand je la démarre, je réveille tout le quartier. Donc, je sais ce que c'est que faire du bruit. Et je t'avoue qu'en 1600 kilomètres de Super Soco, je ne me sens pas plus en danger qu'en 13 000 kilomètres d'Harley Davidson. Je ne fais aucun bruit. Et ce n'est pas pour autant que j'ai peur que les gens ne m'entendent pas. parce que quand je suis en Harley, il y a quand même des gens qui me déboufent sur la gueule. Les mecs dans les voitures, enfin, les personnes qui sont dans les voitures, quand ils ont la musique à fond, que tu aies une Harley Davidson, une moto électrique, peu importe ce que tu as, même une bagnole, s'ils ne regardent pas et s'ils ont la musique à fond ou s'ils sont en train de parler, ils ne t'entendront pas. Donc, pour moi, clairement, que ça ne fasse pas de bruit, ça ne change absolument rien du tout. Autre chose qui revient assez souvent, c'est... Oui, allez, on freine, on freine. Non, monsieur, il a failli me rentrer dedans. Oui, vous prenez ça pour l'écologie, mais ce n'est pas du tout écologique comment les batteries sont faites. Je vais être honnête, encore une fois, même si je me fais des ennemis. Je n'ai pas acheté ma moto pour être écolo. Si j'étais quelqu'un d'écolo, déjà, je ne ferais pas de moto, parce que le motard, je pense que c'est quand même la personne la moins écolo de la planète. Tu pars tous les week-ends rouler, pourquoi ? Pour le plaisir. Donc, tous les week-ends, tu vas polluer pour le plaisir. Donc, non, l'excuse de « Ouais, ce n'est pas écolo, je ne prendrai pas ça », ça ne marche pas non plus. Parce que tu pollues tout autant en faisant tes balades tous les week-ends ou en utilisant ta moto pour les bosser, qu'une batterie d'électrique. Donc, moi, la vision écolo, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Autre point, ah oui, tu as vu aussi, j'ai un support de téléphone. C'est Quadlock qui m'a envoyé ça, histoire que je l'essaye. Et c'est mon premier trajet avec, et j'en suis vachement content. Il y a maintenant, ils t'ont mis un support anti-vibration. Parce que, quand ils n'y étaient pas, en fait, une fois qu'ils t'ont mis des stabilisateurs dans les objectifs des téléphones, toutes les vibrations, ça te niquait le stabilisateur. Il y a eu pas mal de Youtubers qui ont fait des vidéos là-dessus. Mais du coup, ils ont réglé le problème, en théorie, avec un support anti-vibration. Donc, là, je teste sur la Super Soco, déjà, tu vois que ça vibre pas mal. Donc, on va bien voir si mon téléphone se casse ou pas. Et le mieux, ce sera de le mettre sur la Harley. Mais la Harley, en fait, vu que j'ai réhaussé mon réservoir, peu importe où je mets le téléphone, il vient se taper dans le réservoir. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur la Harley, malheureusement. Il faudra que j'essaie de trouver une petite solution. Parce qu'à la base, c'était pour la Harley que je le voulais. Merci, Balek, au passage. Il y a aussi une excuse que j'entends beaucoup, c'est « Ouais, mais c'est un scooter, tu passes pas les vitesses. » Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu n'as pas de vitesse à passer. Ou alors, si j'ai des vitesses, mais elles sont là, là, sur le guidon. Tu vois, elles ne sont pas au pied. Je n'ai aucune commande au pied, pour ceux qui se demandent. Alors, tu as des motos électriques qui ont le frein au pied tout de même. Mais là, moi, là où tu as l'embréage, c'est mon frein arrière. Et là où tu as le frein avant sur une moto, c'est mon frein avant. Mais personnellement, qu'il n'y ait pas de vitesse, ou que tu as l'impression de conduire un scooter, c'est des motos qui, pour moi, l'utilisation qu'elles ont à l'heure d'aujourd'hui, à l'évolution de l'électrique aujourd'hui, c'est des motos que tu prends pour aller travailler. Tu ne vas pas prendre un truc électrique pour le plaisir, pour faire des balades. Parce que forcément, quand tu dois t'arrêter 8 heures, tu n'as aucun intérêt à avoir une moto électrique. Je suis tout à fait d'accord. Mais quelqu'un comme moi, qui a déjà une moto plaisir, la Harley-Davidson, et qui cherchait quelque chose d'économique pour aller travailler, personnellement, pour aller travailler, que j'ai une moto qui ne soit pas puissante, ça ne me dérange pas. Je vais juste travailler. Avant, j'étais à 15 km. Maintenant, je vais être beaucoup plus proche. En plus, je vais avoir moins de 10 km à faire. Donc, l'électrique, ma vision de la chose aujourd'hui, pour faire un bilan, c'est une moto pour aller travailler, pas pour aller en balade, vraiment, une moto travaille. Un problème dont on parle, la batterie. Alors, la batterie, c'est vrai que si tu as un garage sans électricité, tu as pas mal de modèles où tu ne peux pas avoir de moto électrique, tout simplement. Mais tu as la chance d'avoir des véhicules comme Super Soco, avec des batteries qui sont enlevables, je ne sais pas si ça se dit enlevables, mais avec des batteries détachables. Voilà. C'est-à-dire que ta batterie, quand tu rentres chez toi, tu la sors du réservoir, et tu la mets à charger. Tout simplement. Pour finaliser, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je vous conseille, oui ou non, d'acheter une moto ou un scooter électrique ? Moi, je dirais oui, et même à 100%. Pour la simple et bonne raison que déjà, vous allez faire des économies. Premièrement. Ensuite, vous allez avoir un nouveau plaisir de conduite, parce qu'il y en a plein qui pensent que si tu n'as aucun plaisir, tu ne fais pas de bruit, tu n'as pas de vitesse. Mais écoutez, moi, j'adore prendre ma Super Soco pour aller travailler. C'est vachement fun, c'est vachement agile. Clairement, tu as l'impression d'avoir un vélo électrique, à la seule différence que tu n'as pas besoin de pédaler et que ça monte à plus de 80 km heure. Voilà. Tout simplement. Si vous êtes de la région toulenaise, allez à Mobylec. Allez à Mobylec pour essayer. Mais vraiment, allez à Mobylec. En tout cas, les bikers et les électriciens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais une bise et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, si jamais vous cherchez un véhicule électrique et que vous êtes du coin, allez à Mobylec. Leur porte est grande ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada